Bonjour, je me nomme Norlinda Dos Santos, plus connue sous le nom de Manina. Je suis styliste capillaire et esthéticienne et cela fait 19 ans aujourd'hui que j'exerce mon métier. J'ai commencé très jeune car tout d'abord je suis quelqu'un de passionné, d'imaginatif, de manuel et de très très créatif. Et je suis fondatrice de Manina Institute et Manina Beauty Academy. Au tout début, après ma formation, j'ai eu à travailler dans pas mal de structures ici dans Dakar, notamment dans l'esthétique, le stylisme angulaire, le maquillage et la coiffure bien sûr, dans l'espoir d'être polyvalente le jour où j'aurai mon institut de beauté. Après plusieurs années d'expérience chez ceux que je considère aujourd'hui parmi les meilleurs dans Dakar, j'ai décidé de me lancer dans mon propre business et de créer Manina Institute, qui, le nom, a été créé par ma fille. Ma force aujourd'hui commence tout d'abord en termes de compétences, par mes connaissances techniques, en termes de produits, comment les conseiller, les connaître. Mes connaissances commerciales, on va dire, et mon sens de l'écoute. L'imagination, pour des clientes qui arrivent, qui ne savent pas forcément quoi faire, tout de suite, il faut vraiment, par rapport à ce qu'elle dit, par rapport à elle, par rapport à sa morphologie, il faut avoir de l'imagination pour pouvoir lui proposer quelque chose d'adapté à sa morphologie. Mon sens du contact, de l'esthétique, du travail bien accompli, parce que j'aime quand le travail est bien fait, est joli, présentable, que ce soit fait par moi ou par mon personnel, l'esthétique compte beaucoup pour moi. Voilà. C'est dévalorisé dans le sens où tout le monde se lève aujourd'hui et s'autoproclame coiffeuse, make-up artiste, masseuse. C'est bien d'être passionnée. J'étais une passionnée, mais je me suis formée pour pouvoir en faire mon métier et respecter les bases, les règles du métier. Il y a tellement de petits salons de coiffure où quand on rentre, on se dit, bon, on rentre dans un salon de coiffure, en fait, on ne trouve pas des coiffeuses, on trouve des tresseuses ou des tisseuses qui aujourd'hui ont cette capacité de manier le cheveu de telle ou telle manière qui se disent, bon, finalement, je peux me lancer dans la coiffure. Mais de plus en plus, je vois des personnes qui disent, j'ai fait mon background en ci, j'ai eu mon bac plus dix en ça, mais j'ai décidé d'arrêter et de me consacrer à ma passion. Ces personnes-là qui viennent aujourd'hui après leur bac plus machin sont beaucoup plus respectées quand elles se présentent en tant que coiffeuses qui a eu à faire un parcours autre ou maquilleuse ou esthéticienne parce que c'est la passion que nous qui avons décidé de faire notre bac directement dans le métier de la beauté. Aujourd'hui, je peux dire que moi aussi, j'ai mon bac plus dix-neuf dans ce que je fais et que je mérite le respect pour autant comme ces personnes qui ont leur bac plus quelque chose ailleurs et qui viennent aujourd'hui dans mon métier de base, on va dire, pour se faire plus respecter que moi. Ça, c'est un truc que je ne pourrais pas comprendre et je demande à tout le monde de nous respecter un peu plus parce que quand même, on a une identité, on a une ancienneté et c'est un choix de base, comme les gens qui choisissent de faire la comptabilité, des gens qui choisissent de progresser dans l'ingénierie ou un autre domaine que ce soit, voilà. Alors, le phénomène nappie est en plein ascension. Aujourd'hui, en 2018, beaucoup de femmes assument leurs cheveux naturels, les portent librement, sans état d'âme, chose qui ne se faisait pas dix ans en arrière. C'était critiqué, mal vu peut-être par certaines personnes et je pense que d'ici quelques années, ça sera de mieux en mieux. Une bonne partie, déjà, des personnes que je connaissais il y a dix ans, quand je leur proposais d'arrêter le défrisage, parce que par rapport, d'abord, parce que c'était un souci de soin, parce qu'il y a des personnes qui n'avaient pas forcément besoin d'être défrisées, ayant des cheveux très fins ou des cheveux abîmés ou fatigués, ces personnes-là ne se disaient pas être capables de pouvoir garder et s'en occuper parce que ça demandait beaucoup d'entretences. Et aujourd'hui, c'est cette majorité-là qui, aujourd'hui, devient nappie et assume totalement cet état-là, ce phénomène de nappie. Dans quelques années, je pense que si la communication continue à passer de plus en plus et que les coiffeuses, en général, se performent là-dedans, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent « salon nappie », mais peu sont vraiment des salons nappies. C'est juste ce phénomène qui fait que tout le monde se dit « bon, aujourd'hui, dans la coiffure, si tu coiffes les nappies, tu te fais beaucoup d'argent, donc on se lance dedans, tout simplement. » C'est rare de rentrer dans un salon. On les compte, il y en a, mais on les compte. C'est rare de rentrer dans un salon et de dire « waouh, c'est un salon nappie », dès qu'on rentre jusqu'à ce qu'on sorte, que les personnes qui sont en train de travailler là-dedans connaissent vraiment sur quoi elles travaillent. Donc, ce serait bien que ces personnes-là se forment et essayent de connaître un peu mieux les cheveux naturels pour pouvoir après prodiguer des conseils, entretenir tout simplement. Et d'ici quelques années, ça sera encore mieux. Le problème du personnel, pas toujours qualifié, motivé, assidu ou passionné, parce que la majeure partie des filles que j'ai eues à avoir comme coiffeuse ou esthéticienne, ce n'était pas vraiment des passionnés, mais pour eux, c'était juste un souci financier, un facteur, un aspect financier. Voilà, c'est que ça, moi, que je rencontre comme problème parce que je suis contrainte de les former pour qu'elles s'adaptent un peu à ma façon à moi de travailler pour que mes clientes ne sentent pas un vide ou une différence quand je travaille sur elles ou que ce soit mes filles qui travaillent sur elles. Les trois principales leçons que j'ai eues à tirer de mon parcours, c'est le professionnalisme d'un. Il faut avoir un minimum de base pour dire qu'on travaille dans quelque chose et qu'on veut diriger quelque chose. Je pense que c'est primordial de s'investir, de connaître, de maîtriser ce que l'on veut faire parce que c'est facile aujourd'hui de dire « je suis entrepreneur dans la cuisine » si on ne sait pas cuisiner. Donc c'est très important d'être professionnel et d'avoir un minimum de base pour aujourd'hui diriger et garder son entreprise sur pied. Toujours avoir une proximité avec la clientèle, ça c'est de deux, et être disponible et à l'écoute vis-à-vis de ces clientes-là. Voilà. Il y a plein de projets en cours aujourd'hui. D'ici cinq ans, j'aimerais que Malina soit connue et reconnue dans le domaine national et international. Nous espérons aussi être présents dans le milieu de la mode en général, les défilés, les spectacles, le cinéma, voilà, un peu partout. Et notamment le plus grand projet de Malina, c'est l'académie de Malina Beauty Academy qui est créé, qui est en plein process, on va dire, qui, en 2019, je l'espère, commencera à former des professionnels de l'unité avec des bonnes bases. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada